Sporting Club est mon premier roman qui est édité aux éditions Asphalt et le narrateur de ce roman s'exprime à la première personne et le livre s'ouvre sur ce narrateur en train de nager dans une grande piscine en bord de mer d'une grande ville méditerranéenne. Il fait des longueurs, à longueur de journée et pour passer le temps il regarde les avions qui, les avions de ligne qui passent au dessus de lui et qui vont se poser dans les quelques instants plus tard à l'aéroport qui est situé juste en bordure de la ville. Ce personnage, ce narrateur passe ses journées ici dans ce Sporting Club parce qu'il attend quelqu'un, il attend de rencontrer quelqu'un, un personnage qui s'appelle Camille. Il est ici dans cette ville pour le rencontrer, l'interviewer. Il avait convenu avec lui de pouvoir faire des séances d'interviews, de dialogues, d'échanges pour à terme éventuellement faire un livre, un livre sur la vie de ce personnage qui s'appelle Camille. Or ce Camille se dérobe, pose des lapins au narrateur, trouve toujours des excuses. Lorsqu'il convie pour une séance d'interview, d'entretien, il va l'emmener faire autre chose, l'emmener au restaurant. Lui, il est suggéré d'organiser une soirée, un grand dîner chez lui, un concert de piano ou lorsqu'ils vont commencer un petit peu parler, il va digresser et emmener le narrateur ailleurs. Donc, le narrateur est mis en disposition qui fait qu'il passe son temps donc à attendre que ce Camille lui donne un rendez-vous et à essayer de percer un peu, percer à jour ce personnage assez mystérieux, assez flamboyant, qui représente, qui est assez âgé, donc qui représente tout un passé de cette ville et de ce pays. Et cette ville dont je parle depuis le début n'est pas nommée dans le roman. Il s'agit de la ville de Beyrouth, une ville dans laquelle j'ai longtemps vécu et que je m'attache ici à décrire, mais sans jamais la nommer, car je ne souhaitais pas et je ne souhaite pas que le lecteur puisse y projeter un tas de des idées reçues, des clichés, des images qu'il a pu voir à la télévision, dans les journaux, parce que Beyrouth et le Liban sont très associés à la guerre. Et je ne voulais pas que le lecteur puisse s'imaginer et se projeter dans une ville comme ça en guerre, car le Beyrouth que je décris, le Beyrouth du début des années 2000. Et ce début des années 2000 est une période assez particulière dans la vie de Beyrouth et de ce pays, car c'est l'après-guerre. La guerre est finie depuis 1990, donc depuis dix ans. Et la ville et le pays revivent un certain renouveau, mais ce renouveau va durer assez peu de temps, en fait, et très vite le pays va rebasculer dans d'autres troubles, à la fois politiques, mais aussi urbanistiques. En tout cas, la ville va beaucoup changer très vite et c'est quelque chose qui affecte beaucoup le narrateur qui est venu dans cette ville pour y rechercher à la fois des choses très personnelles, très intimes, on le comprend un peu en filigrane. Aussi rencontrer ce personnage qui pourrait lui parler de lui, mais aussi donc de l'ancien temps, de ce que cette ville et ce pays ont pu connaître. Et le narrateur est de plus en plus affecté par ça, par ce changement, par ces modifications, par cette ville chaotique, toujours plongée sous un soleil écrasant, un soleil de plomb, avec une circulation intense, avec des constructions frénétiques. Et de plus en plus, le narrateur prend ça à cœur, se sent affecté par cette ville qu'il a longtemps rêvé, qu'il a longtemps imaginé, qu'il a longtemps fantasmé. Et son rêve n'est plus vraiment en adéquation avec ce qu'il avait pu souhaiter. Et donc le narrateur va devoir faire des choix. Et c'est à la lecture de Sporting Club que vous découvrirez ces choix. Si je devais évoquer mes influences littéraires, il y en a plusieurs. L'une pour être Modiano, que j'ai découvert lorsque je vivais justement à Beyrouth. Lorsque je vivais à Beyrouth, la France et Paris me manquaient. Et à travers les romans de Patrick Modiano, j'y voyageais aussi. Mais après, lorsque j'ai écrit ce livre-là à Paris, la façon dont Modiano a d'évoquer le passé, a d'évoquer des villes, des villes qui ont changé, des époques qui s'entremêlent, m'a beaucoup influencé. Ça, c'est plus dans la façon d'aborder mon sujet. Et dans l'écriture, c'est davantage des écrivains tels qu'Henri Calais, qui est un écrivain parisien justement, qui a écrit aussi sur l'Italie, sur l'Amérique du Sud, mais qui arpente beaucoup les villes. Qui est un écrivain vraiment, pour moi, de la ville et aussi de l'infinitissimale dans la ville, des petites choses, des petits détails. Parce que mon narrateur ne va pas visiter les hauts lieux touristiques de Beyrouth, mais va toujours prendre la tangente, toujours voyager, rencontrer des gens qui sont toujours un petit peu en marche, les coins qu'on n'irait pas forcément voir. Et une autre grosse influence serait celle de Jean Rollin, qui a aussi une démarche un petit peu similaire, toujours dans des coins du monde assez improbables, ou au contraire très connu comme Los Angeles, mais lorsqu'il va à Los Angeles, il ne va pas sur Sunset Boulevard, mais il va sur rencontrer les SDF, aller voir le port, aller voir des choses comme ça. Et donc ça, c'est une très très grosse influence pour moi. Et sinon, toute l'école minuit des années 80-90, à partir de Jean Echnoz, Jean-Philippe Toussaint, aussi, m'ont beaucoup, beaucoup influencé dans la lecture, dans la distance que peut avoir le narrateur par rapport à son récit. Le narrateur, chez ses auteurs, intervient assez souvent et amène une certaine distance. Et aussi de l'humour, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada